Pour ce beau moment, comme dirait Michel Delpèche, c'était bien, c'était chouette, etc. Non, non, on a passé un très bon moment. Les extraits sont vraiment bien représentatifs de tous les éléments constitutifs de ce roman, à la fois social, philosophique, sexuel, politique, drôle aussi, à l'occasion, comme on l'a fait, j'ai l'impression d'intercevoir. Juste, mais je vous laisse au temps, Philippot, de présenter votre musicien. Et d'évoquer un petit peu juste la conception de cette lecture musicale, juste après. Oui, donc Hervé Mazurel, qui n'est pas seulement un vaillant musicien, mais un célèbre historien spécialiste de la guerre. C'était bien sûr d'abord que j'ai été aussi. Et donc Hervé, qui a été un des fondateurs, l'âme, le cerveau, d'un groupe qui s'appelait Jack and Ripper, qui par la suite a créé un très beau projet, qui s'appelait Fitzcarraldo Sech-Sessions, et qui a fait un projet d'instrumentiste qui conviait des chanteurs comme Dominica, Boriarty, et bien d'autres encore... Il s'est découvert un chanteur rock. Et bien d'autres encore pour faire des projets ensemble. Un projet, disons, dont l'idée, c'était de faire avec des instrumentistes de solliciter le chant sans être lié à un seul chanteur. Sans savoir lui faire soi-même les paroles. Et qui, maintenant, est en train de mener à nous un autre, un nouveau projet musical, peut-être que tu peux dire toi-même... C'est le même principe, le collectif Fâchant des Nantes s'appelle Van Parézo, un nouvel album de featuring d'un invité qui paraîtra cet hiver, ici tout à fait en janvier, on réunit encore beaucoup de chanteurs de la scène indépendante, à la fois française et anglo-sexuelle. Et par ailleurs, il est vraiment profiste. À la fin, il est... Pour les belles lettres, Vertige de la mer sur les... Vertige de la mer, absolument. On reste encore... Les génois. Et donc, oui, donc l'idée, en fait, avec lui, quand on a décidé, grâce à la méditation extrêmement gentille de la poésie, on a eu la possibilité de faire cette lecture, l'idée, peut-être, ça a été de faire une lecture qui ne soit pas simplement une lecture avec la musique qui fait des raccords entre un passage de lecture et un autre, mais quelque chose d'un peu plus... où la musique et la parole essayent de se lier, de retrouver un rythme commun. On a pas mal bossé. Un peu, c'est que j'ai gagné un mot et après, j'avais vraiment envie de filer. C'est pas vraiment l'idée, mais voilà, il se trouvait que tout d'un coup, Philippe Oumard, on avait mis par une ancienne amitié qui perdure. Et j'étais très inquiet, l'idée de faire de la musique pour lui, parce que je pratique une musique qui est plutôt, je ne sais pas, plutôt mélancolique et un peu lyrique. Et j'avais pas ce second degré, cet humour qui transperce dans tout le roman. Moi, je vais... Et donc, ça m'a quitté beaucoup, comment je vais pouvoir soutenir ce roman. Donc voilà, l'idée, c'était le départ, le point de départ, c'était désaccorder complètement cette guitare, de faire faire d'autres choses. Et donc, voilà, c'est un accordage un peu très étrange, mais qui, avec l'idée que ça pouvait colorer, enfin, que la couleur de cet accordage ressemble au roman de Philippe Oumard. Et donc, à partir de là, j'ai justement un débutant qui faisait tout ce que vous pouviez pour ces archais, etc., pour faire vivre cet accordage. Mais l'idée, c'était qu'il ait une teneur, une couleur qui soit assez proche de ton roman. Et on s'est retrouvés là-dessus. Et puis après, voilà, on a posté quelques après-midi. Voilà, c'est pas rosé, mais voilà. Pour toi, je vous laisse. En tout cas, merci. Pour ce très joli son qui se marie très bien, au nom de Philippe Oumard. Enfin, quand je dis les mots de Philippe Oumard, je triche un petit peu. Puisqu'en fait... En fait, moi, je viens de lire une traduction qui a été faite par... Et si tombe notre autre... Un exceptionnel traducteur, Christophe Mileski, ici présent. Franchement, franchement, je ne dis ça pas par politesse ou par formalité, mais c'était une expérience intéressante de préparer cette lecture, au sens où, en lisant mon texte dans la traduction, j'ai eu le sentiment de lire un texte qui m'appartenait complètement. Et ça, c'est le mérite incroyable du traducteur. C'est-à-dire de ne pas sentir de décalage. Après, j'ai choisi de lire à l'italien les dialogues uniquement parce que je trouvais que ça pouvait donner un peu de couleur, comme je suis italien. Je me suis dit, c'était quand même comme un tout petit peu d'italien pendant cette rencontre. Donc, je me suis dit, bon, le dialogue, peut-être, voilà, ça peut être le moment comme la rencontre, notre discussion en français, les lectures en français, c'est pour faire entendre aussi mon italien, les dialogues, j'ai choisi de les lire en italien. Mais ça a été une émotion assez forte de pouvoir me lire en traduction, mais avec un tel sentiment d'adhésion au texte. Alors, comme on a pu le remarquer, c'est un roman assez, même pas assez, mais vraiment ambitieux dans le regard qu'il porte sur le monde et les questions qu'il pose ouvertement. Juste au point de départ, d'où est venue précisément votre idée de se dire, je tiens à un roman avec ça ? Parce que je pense que c'est venu du titre. C'est le titre qui s'est venu. C'est le titre, oui. Parce que j'ai trouvé que le titre, il y avait à la fois, parce que je ne suis pas seulement de Gênes, en fait, en 2001, à l'époque du G8, j'étais à Gênes, donc effectivement, je participais aux manifestations qui ont eu lieu, etc., ce qui m'avait assez marqué. Et en même temps, voilà, Sierra Nose était un auteur que je connaissais bien. Et c'est comme si l'intrigue et le titre, de par cette résonance entre la fin de l'autre monde au sens premier du terme, à la fin d'un roman qui est inachevé, et un peu la fin de l'utopisme, avait déclenché l'invie de construire une histoire autour de ça. Pour vous, est-ce que c'est vraiment un roman, s'il fallait le résumer en un seul, est-ce que ça souligne la fin des utopies ? Un peu, un peu, un peu, un peu au sens où, à l'époque, j'avais suivi d'assez près ce qui s'est passé dans les mouvements intervandialistes, et j'en garde un souvenir très étrange, au sens où, je pense qu'il y avait une réelle effervescence à la fin des années 90, qui d'ailleurs n'était pas seulement une effervescence politique dans ces milieux-là, mais aussi une effervescence culturelle. Moi, personnellement, je suis assez nostalgique du cinéma, de la littérature, de la musique de la fin des années 90. je pensais qu'il y avait quelque chose, voilà, j'avais une mouvance qui était intéressante, et en même temps, c'était très court, ce qui concerne surtout la politique, c'était quelque chose d'extrêmement circonscrit, pas seulement de très courte durée, mais quasiment sans effet après sur les années à venir, donc j'ai eu envie de raconter ça un peu à ma façon, mais il y avait, disons, ce n'est pas le seul, la dimension politique, je pense qu'elle n'est pas la seule dimension de ce texte, mais c'est une dimension, je crois, importante, et c'était un peu effectivement dans cette optique que j'ai conçu le roman. Alors vous avez, si j'ai bien compris, enseigné la littérature française à l'université. Un tout petit peu. Et notamment, je crois que la littérature libertine, j'ai cru comprendre que vous connaissiez ça plutôt que le roman. J'ai été un spécialiste à la littérature. Oui, oui, c'est une littérature d'air. Après, j'ai quitté l'université et je, comme tu dis, Pierre, je ne regrette rien, mais quand même un peu. Je regrette, peut-être, il y a l'air passé un peu trop de temps. Mais, disons, en même temps, j'ai toujours gardé pour les auteurs libertins sur lesquels j'ai travaillé un attachement assez intime et assez profond parce qu'il s'agit d'auteurs mineurs. J'ai une prédilection pour une certaine littérature mineure. mineure. Et aussi des écrédents qui, je ne sais pas, qui ont fait preuve de courage dans leur temps. Je pense que c'est quelque chose de même assez large. Si j'évoquais cette connaissance de la littérature libertine, pour autant, véritablement, dans l'écriture, la littérature est évidemment une affaire de l'écriture, on est très loin d'une, j'allais dire, d'une littérature libertine classique. On est beaucoup plus dans des choses assez contemporaines. Et par instant, je ne peux pas m'empêcher de penser, on pense à un écrivain français qui a pu évoquer la fin des utopies sexuelles, notamment un certain Michel Houellebecq. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a influencé ? Sûrement. Je ne vais pas m'en cacher, c'est-à-dire que en fait, j'ai découvert Houellebecq en France à l'époque de la sortie de son premier roman, Extraction de Van de la Luc, qui, aujourd'hui, je pense que la perception de Houellebecq est un peu faussée par sa dimension médiatique et aussi par le fait qu'on voit tout un peu postérioriste, c'est-à-dire sans se rendre compte de ce que ça pouvait être la sortie de, surtout, je pense, de deux premiers livres au moment de leur sortie. Et je pense que, voilà, ce sont des livres pour l'extension du domaine de la lutte et des particules élémentaires qui, sûrement, a eu un fort impact sur moi en tant que lecteur à l'époque et à partir du moment où je me suis mis à écrire, cet impact c'est sûrement a eu sûrement des répercussions c'est sans doute à l'auteur qui, surtout en ce qui concerne ces deux premiers romans a beaucoup compté pour moi. Est-ce que vous considérez La fin de l'Autre Monde avant tout comme un roman politique ? Vous comprenez ce que vous voulez faire un peu ? Quelque part, oui, c'est-à-dire que moi, j'attache beaucoup d'importance à la littérature à une idée de tradition mais pas du tout au sens du conservatorisme et du fait de respecter les codes hérités du passé mais à l'idée que quand, par exemple, on écrit un livre à l'italien qu'on s'inscrit si on a des ambitions à tort ou à raison je revendique mais qu'on s'inscrit dans une lignée dans une tradition et qu'il faut se confronter avec cette tradition autant du point de vue de la langue du style par exemple j'ai horreur des livres qui même à partir d'idées narratives intéressantes et originales après n'ont pas de ne montrent pas une conscience stylistique mais aussi en ce qui concerne le rapport à une culture à une société et je crois que cette dimension politique est quand même peut-être ce qui distingue le plus peut-être la littérature italienne tout court sûrement la littérature italienne des deux derniers siècles c'est-à-dire l'idée que la littérature italienne dans ses meilleures expressions a rarement été une littérature intimiste ça peut-être été le cas avec Petrarch au Moyen-Âge mais c'était rarement le cas le meilleur de la littérature italienne en général est constitué par une littérature qui essaye de se confronter de manière problématique avec les 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 points sensibles disons de de du malheur social de des contradictions de la politique et donc je pense que quand on écrit un livre italien il est assez naturel de de s'inscrire dans cette lignée non pas par conformisme mais par justement pour retrouver une originalité je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ça et d'ailleurs c'est un pays dont l'histoire récente a démontré que le poids du politique peut être assez lourd et très conditionnant donc quand on construit un récit normal de l'inscrire dans ce contexte d'ailleurs on retrouve à plusieurs reprises oui oui c'est idéal pour un écrivain c'est à dire qu'il n'y a pas de mieux je pense que tous les écrivains l'italien vont regretter sa expérience esthétiquement pas sans sou voilà c'était une telle incarnation du d'un certain grotesque typiquement qui texte Berlusconi est un personnage de la comédie italienne des années 50 ça peut être un des monstres de Dinoleys et du coup le fait qu'il soit au sommet de l'état je pense que pouvait être un motif d'inspiration voilà mais je pense que le côté roman Bunga Bunga on a pu l'assurer oui bah d'ailleurs oui pour moi c'était assez assumé le fait qu'à un certain moment le personnage se conduit un peu comme un petit Berlusconi c'est à dire il essaye un peu de vivre le Bunga Bunga voilà il y a un peu de ça sûrement vous parlez de lui il est un peu obsédé par Berlusconi il pense beaucoup c'est un personnage qui le obsède et on retrouve au fil du récit vous parliez de lignées littéraires je répondrais d'une certaine manière en parlant du courant avez-vous aujourd'hui l'impression d'être proche de quelques écrivains italiens contemporains oui en France d'ailleurs traduits oui notamment de deux écrivains qui sont tous les deux traduits en français malheureusement pas très connus il y en a un qui a fait je pense que a été un peu un maître pour les écrivains italiens de ma génération qui s'appelle Walter Sitti dont les livres ont été traduits par Berguet et qui au début des années 90 a commencé à pratiquer un genre de littérature ou aspects personnels et aussi érotiques sexuels sentimentaux se liaient très fortement à une certaine tentative de jeter un éclairage sur la société italienne donc lui sûrement c'est un écrivain dont personnellement je me sens proche et qui en tout cas m'a influencé et après il y a un écrivain de ma génération que j'aime énormément et dont je me sens aussi très proche qui s'appelle Nicola Lageroy dont un seul livre a été traduit en français c'est Casse-départ par Arlea mais qui avait écrit surtout un livre quelques années par avant Occivente de Pincidiane qui à mon avis un des meilleurs romans italien du début des années 2000 si je devais citer ça serait sûrement ce deux noms là mais globalement je trouve que le panorama actuel de la littérature narrative italienne plutôt intéressant plutôt plutôt articulé diversifié plutôt vif est-ce que lors de la dédaction de votre roman il vous est arrivé d'avoir de vrais fous bah en fait oui je me suis marré par moments mais dans des moments où le lecteur en plus de mon coeur dit bah c'est ce que certains m'ont dit qui m'a fait énormément plaisir mais c'était un peu bizarre c'est à dire que moi au début j'étais convaincu d'être en train d'écrire un livre extrêmement douloureux et et après quand je commençais quand je commençais oui mais quand je commençais à le faire lire je me rendais pas c'était plutôt le côté comique c'est à dire qui ressortait les gens je me disais tu peux pas savoir le fou rire que j'ai eu et donc c'était un peu des baisons mais en fait j'étais très content parce qu'effectivement il y a une utilisation du comique qui est assez forte jusqu'à quel point vous sentez vous proche de votre héros alors je pense que je me suis senti très proche de mon héros au moment de la rédaction en même temps j'ai fait un exercice un peu masochiste ce qui me rapproche d'autant plus du héros mais c'est à dire que je pense que je lui ai prêté vraiment tous les pires aspects de 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 ma personnalité oui avec un goût masochiste qu'il aurait probablement apprécié mais je pense qu'il a pas de quoi se plaindre de ce point de vue et aujourd'hui peut-être oui je me sens un peu un peu moins proche c'est à dire que c'est aussi un roman sur la fin de la jeunesse la jeunesse on peut bien le constater c'est aussi ça donc un passage à la série donc cette proximité s'est estompée là je présente un livre qui est sorti à une belle il y a trois ans donc ça aussi c'est un personnage mais c'est un personnage disons qui est vraiment sorti de moi oui de manière assez 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 forte que je revendique sans pour autant m'identifier à lui on dit souvent enfin les écrivains disent souvent que ce qu'il y a de plus difficile à faire c'est de décrire des scènes de sexe pour vous est-ce que ça a été très facile ou peut-être vous les avez travaillées je ne sais pas si elles sont réussies ou non c'était assez facile finalement et l'air je me suis rendu compte qu'il y en avait peut-être effectivement un peu trop c'est-à-dire un moment de lecture parce que quand j'essaye de trouver une lecture de deux pages sans sexe il y a toujours une allusion mais après j'espère qu'elles ne sont pas complètement ratées parce que je ne les ai pas tellement d'autres je les ai travaillées mais ça n'a pas été une telle prise de tête en même temps vous avez une excuse si j'en crois à la présentation de votre éditeur parce que a priori vous travaillez à la traduction notamment des œuvres du Marquis de Sales c'est pas de la littérature mineure ça oui, oui, oui non, non, non ben ça c'est un peu quand même pas en France mais bizarrement bizarrement un Italien il n'a pas un statut de classique de la littérature et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai beaucoup poussé pour traduire certaines œuvres qui n'avaient été traduites qu'il y a très longtemps c'était des textes un peu désormais épuisés qu'on trouvait plus qui avaient été mal traduits souvent dans une collection un peu racoleuse sans dignité littéraire et alors que c'est évidemment une immense auteur un homme qui a une stature morale grave chez les écrivants c'est-à-dire c'est un sang pour moi c'est vrai c'est-à-dire c'est un écrivant qui a une stature morale incroyable parce qu'il a tout sacrifié à l'écriture parce que lui aussi après il n'avait pas fait grand chose et voilà donc c'est un auteur que j'admire énormément dont j'ai traduit l'écrit de l'amour et donc prochainement j'espère que je vais traduire d'autres textes pourquoi pas une traduction fourrier par exemple on y pense à la lecture peut-être je vais réfléchir le temps avant c'est le temps de vous laisser la parole si vous avez des questions à poser au marquis d'Angelo il est à votre disposition voilà des réactions des questions oui bonsoir je crois que vous avez un excellent accent italien je voulais savoir si premièrement vous étiez en train de travailler à autre chose et deuxièmement si vous aviez déjà essayé d'écrire en français directement alors deux bonnes questions surtout la deuxième oui je suis en train je suis en train de travailler à un deuxième roman à l'italien qui est assez bien avancé et que j'espère terminer dans l'année à venir et effectivement pour moi il y a quand même une grande tentation aussi d'écrire un roman en français j'ai un projet de roman en français avec des égauches et j'espère qu'un jour peut-être je pourrai arriver à l'écrire c'est je me sens vraiment entre deux langues à la fois comme comme lecteur mais aussi pour l'écriture c'est à dire que j'ai travaillé assez longtemps à l'université et tout ce que j'ai créé à l'époque qui est écrit en français même si c'était pas dans un registre créatif parce que c'était des essais universitaires mais c'était quand même de l'écriture c'était un français et ça serait pour moi personnellement un peu dommage d'avoir limité le français à des exercices universitaires donc j'aimerais un jour pouvoir arriver à écrire une oeuvre de fiction de création en français en tout cas c'est pour moi c'est un projet c'est un projet pas encore un voie d'aboutissement mais ça reste ça reste à l'horizon merci d'autres réactions questions en fait moi j'aimerais bien que Philippe nous parle de son dernier livre qui vient d'être publié en Italie ça c'est une anthologie pas une anthologie c'est un livre un peu bizarre déjà le titre c'est trop de putes trop de canotages qui est une phrase ça part bien qui est une phrase de Flaubert à Maupassant dans une lettre lettre de Flaubert au jeune Maupassant et donc c'est une anthologie de textes français dont font partie notamment plusieurs lettres de Flaubert à Maupassant et le principe de cette anthologie est un peu disons de montrer comment des écrits déjà établis ont pu s'adresser à des écrits qui n'avaient pas encore débuté c'était le cas de Maupassant à l'époque ou qui en étaient vraiment à leur tout premier début donc c'est un peu un livre qui nous ont des écrits où les écrits j'affirais ils donnent des conseils à des écrits en énerve mais c'est quand même Flaubert qui parle à Maupassant Zola qui parle à Luismans Proust qui parle à Courto et je me suis beaucoup amusé à le faire donc je fais une introduction de petites préfaces mais c'est voilà c'était très amusant de rentrer un peu dans la il y a quelque chose aussi d'un peu obscène toujours le fait de travailler sur les épistolaires des écrivants de rentrer un peu dans l'intimité Flaubert dit à Maupassant vous vous plaignez du cul des femmes alors vous n'avez qu'à ne pas vous en servir voilà c'est un peu ce registre là il y a quelque chose de très voyeur et en même temps il y a des moments très hauts aussi c'est aussi intéressant de voir ça voilà Flaubert et Maupassant qui passent d'un registre trivial un registre très haut où il parle de Madame Bonvary en disant des choses très intéressantes voilà d'autres interventions ? non ? sur les certains ? bon juste pour terminer votre éditeur Philippot vous présente non pas comme un spécialiste de la littérature libertine mais un spécialiste du libertine mais non vous avez une adresse sympathique à nous conseiller je vous laisse la réponse pour des messages privés j'aurais des adresses pour le 17ème siècle je pense des adresses géniales il faudrait une machine du temps qui nous ramène à l'époque du Sierra Leone et là je pense qu'on pourrait s'éclater sans problème jusqu'à demain matin pour aujourd'hui non je suis là tant pis je vais essayer de bergerat pourquoi pas on peut reprendre tout à fait votre roman La fin de l'Autre Monde votre premier roman prostitution Notabilia Noir sur Blanc on va vous citer le nom de votre traducteur Christophe Mileski merci beaucoup merci beaucoup Merci.